coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les gémeaux pour votre tirage de la semaine du 10 au 16 juillet 2023 et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition alors allons-y pour vous les gémeaux quels va être vos messages avec le petit oracle de l'intuition d'accord et nous avons l'aide on à l'aide de l'archange michael et en dos nous avons la libération on vous dit de mettre les choses à jour alors l'archange t'offre alors l'archange michael t'offre du courage pour affronter une situation et vainque tes peurs de son épée il tranche les noeud émotionnel qui te lie au négatif tout se libère on vous dit les gémeaux de mettre à jour donc de vous libérer alors à jour les actions objets aux factures qui traînent à baisse ton énergie vitale courage range ou mais au clair tout devient fluide et des opportunités arrivent et ça c'est vrai j'ai remarqué moi aussi quand je laisse les choses quand je remets les choses un trop même pas au lendemain quand ça fait des fois quelques semaines que ça attend d'être fait ça abaisse les énergies donc il ya des fois il faut voilà se réserver une journée vraiment pour tout mettre à jour et on y voit beaucoup plus clair donc l'archange michael qui va couper aussi un peut-être qui qui va vous aider à couper avec toute situation négative ou même des liens négatifs on va continuer avec une note d'amour donc un oracle de l'itana de vous à moi qui a changé le nom de sa chaîne maintenant c'est au petit bonheur la chance d'y croire donc voilà alors allons-y pour vous les gémeaux on parle de pleurs de tristesse mais c'est marrant j'ai l'impression qu'on vous a raconté du baratin on vous a on vous a fait des fausses promesses les gémeaux alors on est dans par rapport à ses pensées j'ai l'impression qu'on est dans le dans les souvenirs on n'arrête pas de penser à une personne là les gémeaux on pense beaucoup à une personne un ex une ex on parle des moments qu'on a passé ensemble on essaye de peut-être comprendre la situation pourquoi pourquoi ça c'est fini on essaye de trouver des explications également alors allons-y à la coupe nous avons on parle d'une promesse ouais on parle d'une promesse qui a été fait alors est ce qu'on a eu l'impression qu'une promesse n'a pas été tenue alors j'ai une promesse qui n'a pas été j'ai l'impression que quelqu'un vous a fait j'ai envie de dire rêver j'ai une personne qui vous a fait rêver alors et on vous dit on vous demande peut-être de mettre au clair et de sortir peut-être dans deux de ces illusions alors on va prendre trois lames on va essayer de comprendre ça alors on parle d'ancrage de stabilité vous êtes sa crypte j'ai quelqu'un qui est peur et partir se sont sans se retourner j'ai une personne qui part sans se retourner qui a eu des peurs qui a eu comme ça me fait penser un petit peu c'est comme si finalement on s'attirait beaucoup un c'était on était complémentaire dans cette relation c'est pour ça qu'on parle d'ancrage et de stabilité et d'un coup je ne sais pas quelqu'un vous avez fait on peut avoir des des demandes en mariage avoir une demande en mariage ou en tout cas de s'unir et puis d'un coup du jour au lendemain plus rien donc tout ça ça disparaît j'ai même peut-être un certain on parle de deux deux mariages annulés d'ailleurs on ne sait plus trop où ça en est un il ya une pro il ya une promesse d'union et là qu'un cas qui est parti sans sans se retourner sans donner d'explication et on parle d'amour brisé et pourtant il y avait une belle stabilité j'ai quelqu'un qui ne vous a pas tout dit en me dire on a le barata qui ressort c'est quelqu'un qui a assez marrant c'est c'est comme si tout allait bien et puis d'un coup on a l'amour le rend fou on a le coeur guisé c'est une personne qui a perdu les pédales j'entends qui à un moment qui qui a fait n'importe quoi en fait dans cette histoire au dos nous avons la clairvoyance j'ai quelqu'un qui a fait n'importe quoi j'ai quelqu'un qui va vouloir revenir vers vous pour moi mais j'ai quelqu'un qui a fait n'importe quoi j'ai quelqu'un qui a perdu tous ses moyens c'est comme si cette personne avait été très très heureuse de vous faire cette demande officielle et puis d'un coup effrayé 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 par sa proposition effrayé par la suite effrayé peut-être également par toutes les responsabilités que cela pouvait que ça pouvait on va aller voir alors on va prendre le tarot de la magie verte de anne moura et on va aller voir avec le tarot on va aller chercher des précisions par rapport à cette situation c'est assez clair quand même j'ai quelqu'un qui on a encore cette voyante on va y voir plus clair moi j'ai quelqu'un qui a été effrayé là est ce que alors c'est ça c'est est ce que c'est la personne qui a fait la demande et qui d'un coup s'en va et qui a été effrayé ou est ce que c'est la personne qui a reçu la demande là on me dit aussi c'est peut-être celle qui a reçu cette demande qui a été effrayé moi je vois en fait une relation ça se passe très très bien et puis à un moment il ya une demande en mariage ou tout simplement d'union de s'unir ensemble d'habiter ensemble de faire la vie avec l'autre et j'ai quelqu'un du coup qui a l'impression pour moi c'est peut-être la personne qui qui a fait sa demande qui a l'impression finalement de cette fait avoir dans cette situation parce que j'ai une personne qui s'en va qui ne répond même pas mais je pense que cette personne a été effrayée cette personne a été effrayée et on pense que cette personne est partie et qu'elle ne reviendra pas alors à la coupe nous avons pour moi il ya eu quelque chose on a donné quelque chose et puis là c'est très dur on a du mal à avancer on a du mal à comprendre on a besoin de peut-être d'écrire une nouvelle en tout cas il ya peut-être ce soit d'écrire une nouvelle histoire de créer quelque chose de nouveau j'entends j'ai quelqu'un qui est resté sur le carreau là qui est resté de côté et qui en train d'analyser en fait qu'est ce qui s'est passé ça a été trop vite pour une personne là ça a été trop vite et cette personne est partie mais j'ai l'impression qu'elle va revenir cette personne et vous vous j'ai l'impression que vous alors est-ce que ça fait longtemps qu'elle est partie du coup quand elle va revenir d'abou peut-être que vous aurez tourné la page parce que j'ai j'ai cette sensation d'écrire une nouvelle page de de vivre quelque chose d'autre alors allons-y j'ai bien quelqu'un qui a été effrayé je suis quelqu'un qui est dans la stabilité tout de même qui on est dans l'analyse on n'a pas trop compris ce qui s'est passé c'était tellement beau j'ai envie de dire c'était peut-être pas parfait mais il n'y avait aucune raison de de penser que ça allait mal terminer cette histoire il n'y avait aucune raison que cette histoire se termine on analyse quoi là on essaye de comprendre pour moi vous essayez de comprendre vous n'avez pas compris la situation vous n'avez pas compris cette rupture vous n'avez pas compris que cette personne puisse partir sans vous laisser de message j'ai l'impression que j'ai quand même affaire à quelqu'un qui va vite rebondir parce que on a envie d'écrire une nouvelle page c'est peut-être pas arrivé encore moi j'ai l'impression que j'ai des gémeaux là vous allez faire le choix tout simplement bas de vivre votre joie et votre bonheur avec une autre personne limite est ce que vous allez attendre je suis même pas sûr en fait que cette personne revienne c'est comme si vous aviez cette intuition que c'était diri définitivement terminé en quoi j'ai le souhait on va j'ai une rencontre c'est ouais j'ai vraiment cette impression que vous allez très vite faire une nouvelle rencontre j'ai les signes j'ai les signes du taureau gémeaux vierge j'ai le lion aussi les conflits là j'aimerais bien savoir j'ai quelqu'un qui remonte vite en sel j'ai l'impression quand même suite à la rupture moi j'ai quelqu'un qui se libère très vite alors est-ce que j'ai une personne qui entreprend très vite pour comment dire j'ai l'impression qu'on entend on veut pas rester dans la colère ou dans la rancune ou dans ouais on veut pas rester on choisit quelque chose de nouveau quoi on se dit bon ben tant pis c'est fini alors est-ce qu'il vous faut longtemps pour travailler là dessus parce que j'ai l'impression que ça va aller très très vite alors ça peut prendre quand même un peu de temps mais j'ai l'impression qu'on on travaille très vite à faire le deuil de la relation j'ai le signe du capricorne aussi du scorpion j'ai l'impression que très très vite on comprend que voilà il va falloir voilà ça va demander peut-être voilà du un peu de bas du temps mais de la patience mais il faut s'y mettre tout de suite justement pour faire le deuil de la relation on va plus pouvoir faire moi j'ai des gémeaux vous allez plus pouvoir faire confiance en cette personne même si vous pouvez comprendre j'ai l'impression que oui vous pouvez comprendre ce qui s'est passé avec cette personne vous pouvez l'écouter mais vous ne pourrez plus lui faire confiance c'est assez radical quand même j'ai quelqu'un finalement oui il ya peut-être une période de déprime de mal mais j'ai quelqu'un qui très vite remonte sur remonte en sel je sais pas comment on dit en tout cas qui avance qui avance qui qui se laisse pas abattre c'est marrant c'est comme s'il ya même peut-être même la surprise de faire le deuil très vite 1 est ce qu'on le ressentait finalement au fond de soi c'est comme si on ressentait que alors est ce qu'on n'aurait pas fait cette demande en mariage ou d'union ou cette demande de vivre avec cette personne en en ayant cette intuition ouais cette intuition que de toute façon on s'en doutait et c'était pour ça qu'on a fait cela c'est peut-être pour se libérer plus vite de la personne pour pouvoir avancer justement aller vers une nouvelle histoire parce qu'on sentait que cette personne ne savait pas si elle devait partir ou pas si elle devait vous quitter ou pas on ressentait qu'il y avait un truc qui ne qui n'allait pas on a le signe des cancers aussi taureau je sais pas parce que finalement vous aviez cette clairvoyance que cette personne s'éloignait petit à petit prenez du recul avait peut-être cette envie de changement mais ne vous quittez pas il n'était pas clair j'ai une belle rencontre j'ai toujours cette cette histoire de mettre à jour peut-être que c'est ça en fait qu'on vous dit de mettre à jour c'est votre relation de chez quelqu'un qui veut s'engager avec une autre personne mais il faut mettre à jour une autre relation il faut en finir avec cette relation il faut la terminer en faire le deuil c'est vraiment bizarre comme situation on est vraiment dans une relation précédente qui était plutôt stable mais voilà on sentait qu'il y avait un hic un truc qui n'allait pas et peut-être qu'on on fait une rencontre entre temps une belle rencontre et on se dit il est temps de de voilà de mettre les choses au clair dans le présent pour voilà aller vers cet avenir ce futur avec cet avenir en fait créé à nouveau une nouvelle histoire c'est bizarre c'est comme si on se rend compte que ça allait être beaucoup plus sérieux beaucoup plus stable qu'on va pouvoir mieux s'investir dans une autre relation et sortir de l'isolement aussi peut-être qu'on se sentait isolé seul dans dans l'autre relation il se passait plus grand chose en fait ce qui vous tenait peut-être ou qui tenait l'autre c'était plutôt les souvenirs les bons souvenirs mais à un moment on se dit si si on veut être dans la joie dans le bonheur être heureux et bien il faut il faut faire voilà il faut mettre fin une histoire qui n'a pas d'avenir en fait et aller vers quelque chose de nouveau on se sentait plus aimé on se sentait plus il n'y avait plus d'affection ça devenait trop lourd on n'avançait plus dans dans une relation de couple ou en tout cas dans une relation je vais prendre la métisse c'est marrant j'ai l'impression c'est comme si il y a une il y a une voilà on on a une action qui permet de libérer et finalement une action qu'on sait que ça va faire fuir l'autre ok je prends la métisse la 20 on va les voir avec la métisse est un petit peu ce qu'on peut avoir comme précision si on peut mieux comprendre la situation moi j'ai waouh j'ai vraiment cette sensation d'être dans une relation on on ne sait plus où on va on est perdu en fait dans la relation alors il ya peut-être cette illusion de stabilité mais on garde le secret le secret de quelque chose qui qui ne va plus bon pour moi il ya quelqu'un qui a fait une rencontre en plus un a fait une belle rencontre et c'est pour ça que j'ai quand même cette sensation de triangulaire je sais de comprendre là c'est vraiment on c'est comme si j'avais quelqu'un qui faisait la rencontre d'une autre personne et finalement dans sa tête c'est peut-être pour ça en fait un que c'est un petit peu embrouillé c'est avec par exemple la main et la maîtresse en fait qui est cette personne se sont légitimes sauf que officiellement elle n'est pas avec cette personne elle est avec une autre mais dans sa tête et dans son coeur elle sait où est sa place et c'est elle a fait son choix mais il va falloir mettre ouais il va falloir ouais j'ai quelqu'un qui a embrouillé la qui alors avec la métisse là qu'est ce qu'on va nous dire pour l'instant j'ai l'impression qu'on tourne en gros on pensait peut-être pas vivre une relation c'est comme si on avait fait une rencontre on pensait pas qu'il allait avoir un lendemain et finalement cette cette rencontre qui devait être simplement éphémère et ben on s'est retrouvé finalement à construire quelque chose de stable de solide avec cette personne un moment on sait qu'il faut il va falloir pour moi on s'est retrouvé dans une relation stable et j'ai envie de dire on s'est piégé un petit peu on pensait vivre une aventure sans lendemain on pensait vivre une relation sans lendemain et finalement il s'est avéré que cette cette relation ben on y tenait mais j'ai quelqu'un qui s'est sauvé qui a fui dans cette relation et l'autre qui a pensé un c'est vraiment compliqué là si vous vous retrouvez c'est une situation compliquée et pour moi il ya une histoire de triangulaire j'ai vous ou l'autre qui était engagé et qui a fui un moment alors allons-y est-ce qu'il va y avoir il ya le bonheur libération j'ai quelqu'un qui n'était pas libre il ya eu de la ruse dans l'entourage il ya eu de la malhonnêteté et j'ai le retour j'ai le retour de cette personne mais attention j'ai le retour de la rivalité aussi il ya la fin on met fin à de la ruse à de l'hypocrisie par rapport à l'entourage aussi on a le signe du capricorne vers ce poisson là j'ai quelqu'un qui part qui part même peut-être avec ses enfants qui est qui fait son retour qui suit c'est un que les choses bougent j'ai quelqu'un qui a fui on parle de coup de foudre j'ai quelqu'un qui a eu un coup de foudre et qui a eu besoin de se libérer il ya une guérison sur un froid sur une situation gelée ça se réchauffe en fait j'ai quelqu'un qui s'est senti humilié en plus là j'ai une personne qui s'est senti humilié il ya une transformation il ya un renouveau pour vous les gémeaux dans cette situation on parle de grand bonheur de toute façon vous allez je reviens sur le début de la guidance c'est comme si il ya une transformation c'est comme si finalement on va faire le deuil très vite de cette relation pour moi il ya une histoire de barata pour vous vous allez tourner très en fait il ya un moment vous tournez très vite vous avez l'impression que cette personne n'a pas été honnête avec vous et donc vous savez que le mieux pour votre bonheur il faut faire le deuil très vite de cette relation pour moi c'est ça par contre il ya un sacré il ya un sacré truc on était dans une relation stable mais cette personne ne vous a pas tout dit à vous a trahi à vous a trompé elle pourrait vouloir faire son retour mais pour moi vous vous faites le choix de de non de à nouveau gelé de laisser cette situation gelée c'est une fin pour vous définitif vous avez guéri de de pour moi vous avez été humilié par parce que vous êtes vous vous êtes trouvés en rivalité avec une autre ou un autre c'est pas que vous pardonnez pas pour moi il ya le pardon mais vous ne revenez pas vous n'allez pas croire en fait à ces mensonges à cette personne vous savez qu'elle va vous mentir sur ce qui s'est passé c'est comme si j'avais une personne qui avait été séduite là par une autre personne et voilà elle est partie et non vous n'en voulez plus parce que très vite vous vous comprenez peut-être beaucoup de mensonges beaucoup de ouais vous voulez rencontrer quelqu'un d'autre et vous faites confiance en l'univers et on parle bien d'un d'une nouvelle relation vraiment je suis juste recouvrir celle-là j'ai une histoire de rivalité en de toute façon oui c'est parce que il ya votre hôte qui a été intéressé par une autre personne elle s'est éloignée et ben vous vous faites le deuil vous avez peut-être oui vous avez pleuré vous avez été triste vous n'avez pas été bien mais vous ne restez pas dans cet état longtemps très vite vous prenez la décision de faire le deuil Peut-être grâce aux conseils de personnes avisé ça peut être thérapeute ça peut être un grand-père une grand-mère un papa qui vous disent de très vite passer à autre chose de guérir vos bobos vous allez recevoir un message c'est une personne cette personne va vouloir votre retour mais vous vous allez dire non vous demandez un à va vous demander un mais pour moi vous allez dire non non a non à l'histoire fausse et oui pour une nouvelle histoire c'est le signe du bélier taureau gémeaux vous voulez une nouvelle histoire c'est très vite un c'est vous avez moi j'ai l'impression que ça va être très très rapide vous allez dire non retour le deuil est fait elle vous a trompé vous c'est comme si vous n'avez pas donné l'occasion à cette personne de vous tromper une autre fois de vous faire mal une autre fois de vous briser le coeur une dernière fois ouais bah elle va vouloir vous rendre vous dire qu'en fait elle est falle amoureuse cette personne de vous qu'elle veut revenir mais vous non pour moi vous c'est terminé l'histoire est terminée et puis vous ne revenez pas vous allez vers votre bonheur en gros mais sans cette personne vous ne la choisissez pas vous ne la choisissez pas je reprends de l'oracle de l'itala si je peux en savoir un petit peu plus on parle d'un cadeau pour moi c'est un cadeau là qu'est-ce qu'il a ce cadeau c'est quoi ce cadeau moi j'ai quelqu'un qui peut revenir avec un cadeau essayez de vous rappeler les souvenirs des bons moments elle va beaucoup vous dire rappelle toi tout ce que je t'ai donné rappelle toi tout ce qu'on a fait ensemble elle arrive mais non vous vous allez dire non c'est c'est terminé avec lui vous dites non pour vous voilà vous vous avez été trahi trompé ouais vous voyez trahison et vous souhaiter quelque chose de nouveau vous avez fait le deuil de votre relation et vous faites le don le le cadeau finalement de d'attendre qu'on vous envoie une nouvelle personne dans votre vie lorsque vous savez que l'histoire sonne faux oui j'ai cette personne elle va venir vous dire je suis folle amoureuse de toi je je t'aime vraiment et non vous ça sonne faux vous n'y croyez pas et vous allez prendre du recul en plus je pense que cette personne elle revient peut-être pour autre chose et vous avez des doutes peut-être que cette personne va se retrouver dans des conflits ou des problèmes et vous allez le sentir et vous vous allez comprendre qu'elle revient pas pour pour l'amour c'est du baratin elle revient simplement pour un confort vous allez choisir une nouvelle histoire pour moi c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini et vous êtes méfiants et vous décidez de maintenir cette séparation et oui j'ai une nouvelle histoire pour vous j'ai quelqu'un qui arrive et vous savez qu'il y a quelqu'un ben j'ai j'ai envie de dire de mieux pour vous sur qui vous allez pouvoir compter sur qui vous allez pouvoir faire confiance mais c'est pas c'est pas cet ex vous refusez le retour de cet ex vous ne pourrez plus jamais lui faire confiance c'est impossible pour vous de lui accorder à nouveau la confiance la confiance a été brisée elle vous a trompé et puis donc voilà c'est impossible pour vous il y a un pardon parce que j'entends pour moi vous allez pardonner parce qu'en fait vous lâchez tellement prise pour moi il y a un lâcher prise assez rapide quand même même si alors ça va pas se faire du jour au lendemain mais assez rapide parce que certains ça peut te mettre un an deux ans, trois ans et là j'ai envie de dire ça va peut-être mettre que trois ou six mois et d'un coup vous faites le deuil il y a ce pardon et vous avancez mais cette personne au moment où vous lâchez prise elle revient c'est là qu'elle va revenir et vous dites non vous ne céderez pas pour vous c'est définitivement terminé c'est fini donc voilà pour votre guidance on va finir avec les anges mystiques et également avec messages de vos anges de Dorine Vertu alors allons-y pour vous les gémeaux vos messages pour la semaine on a la lune on a l'ange des débuts faites le premier pas chacune de vos inspirations est l'occasion d'un nouveau départ demandez à l'ange des débuts de vous aider à savourer chaque instant et à commencer à considérer votre vie comme une aventure palpitante si vous vous sentez coincé ou triste peut-être craignez-vous l'inconnu ou l'inattendu peut-être êtes-vous inquiet au sujet de l'imprévisible mais pour progresser on ne reste jamais dans sa zone de confort que vous entamiez une nouvelle phase dans votre carrière ou vos relations ou appreniez de nouvelles choses sur vous-même laissez l'ange des débuts vous aider à adopter le changement pour accueillir la nouveauté il faut abandonner le passé dire au revoir est naturel dans la nature vous pouvez voir des fins se confondre avec des débuts alors que la mort donne naissance à une nouvelle vie n'oubliez pas cependant que ce qui est tout nouveau est extrêmement vulnérable vous devez soutenir guider et protéger avec amour vos nouveaux débuts pour qu'ils s'épanouissent donc on parle bien de nouveaux débuts et voilà dire au revoir au passé vous allez vers quelque chose de nouveau ouais vous allez vers un vrai amour on a l'ange de l'amour vous allez vers votre bonheur mais sans cette personne pour moi c'est sans cette personne c'est parce que vous allez faire le deuil justement et ça va être limite comme du jour au lendemain vous allez même pas comprendre en fait comment ouais vous allez peut-être même vous surprendre à faire le deuil rapidement parce que on parle bien d'une vie plutôt heureuse avant on était dans le bonheur donc il y a cette tristesse qui dure peut-être un certain nombre de mois ou même simplement de semaines mais c'est comme s'il y avait une compréhension c'est comme si ça nous semblait évident que c'était le mieux pour soi c'est comme si on sentait depuis quelque temps même c'était tellement stable tellement c'est c'est comme si on sentait que de toute façon cette personne nous disait pas tout déjà depuis longtemps et donc on fait le deuil rapidement et nous avons caresse on vous dit un de vos cycles de vie s'achève appelez votre ange pour qu'il vous vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape le bonheur vous attend et ouais le bonheur vous attend et en dos nous avons Ray on vous dit le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être à votre paix intérieure et à votre développement spirituel on a le développement spirituel aussi et juste derrière nous avons l'archange Raphaël je vous aide à guérir vos souffrances physiques vous êtes un guérisseur comme moi il y a une belle acceptation de la situation assez rapide comme elle donc voilà et puis une belle histoire d'amour pour moi qui arrive juste par la suite mais assez rapidement également il y a du changement dans votre vie les gémeaux voilà les difficultés comme on dit ce que vous allez traverser les difficultés que vous allez traverser c'est vraiment ça va vite disparaître ça ne va pas durer dans le temps ça va être très rapide donc voilà pour vos messages les gémeaux un grand merci à tous pour tous vos likes donc voilà merci pour tous ceux qui vont liker la vidéo merci à tous les abonnés et à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne merci de votre présence de votre soutien un grand merci également pour tous vos messages vos commentaires et puis je vais vous souhaiter une très belle semaine je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous abonnez-vous 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 abonnez-vous